de nouveau sur tv et à radio de vie bonsoir tout le monde Seigneur merci pour ton évangile nous voulons parler de toi et de toi seul garde nous Seigneur notre mission c'est de te présenter au monde pour nous d'Yoshua, Amen voilà nous allons parler de la paternité de Yoshua nous allons selon les écritures vous montrer que Jésus est Dieu et pas seulement Dieu mais il est le Père et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens malheureusement comme nous dans le passé disent que Jésus n'est pas Dieu d'autres qu'il n'est pas le Père bien qu'il soit Dieu mais il n'est pas le Père et alors ceux qui disent qu'il est Dieu mais qu'il n'est pas le Père se trompent également, ils se trompent lourdement parce que dans toutes les écritures lorsqu'on parle d'un Dieu on parle forcément de sa paternité on fait allusion à sa paternité même dans les nations païennes leurs dieux sont leurs Pères en même temps vous ne pouvez pas dire que Jésus Christ est Dieu tout en refusant qu'il soit Père parce que quand on parle de Dieu on parle forcément du Créateur par contre les divinités autres que Yahweh et Yeshua ne sont pas des créateurs bien sûr mais ils sont quand même, ces divinités, ces dieux sont quand même des Pères, des pays qu'ils contrôlent, des villes qu'ils contrôlent nous allons prendre d'abord deux versets le premier verset c'est dans Luc chapitre 24 Luc chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 44-45 voilà, alors ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que fût, t'accomplis tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moshe dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures verse 44 then he said to them these are the words which I spoke to you while I will stay with you that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the psalms concerning me Jésus dit après sa résurrection il dit aux disciples que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui ces trois mots loi, prophète et psaume parlent du Tanakh le Tanakh c'est la Bible hébraïque le Tanakh c'est la Bible hébraïque et le Seigneur dit Yeshua a dit que les écritures hébraïques ont mis le focus sur lui donc si les écritures se focalisent sur quelqu'un ce que ce quelqu'un l'a et forcément Dieu le personnage central l'acteur principal d'un film est forcément le maître du film et donc les psaumes c'est quoi ? ce sont les chants les chants de louange d'adoration et Yeshua a dit que ces chants là parlaient de lui c'est quand même terrible il est en train de dire qu'il a été adoré parce que les chants c'était des chants d'adoration qu'il était adoré par ces chants et aujourd'hui nous allons nous baser sur Moïse qu'est-ce que Moïse a dit sur Yeshua ? parce que Yeshua a dit que Moïse a parlé de lui mais Moïse a parlé de lui en tant que qui ? parce que Moïse c'est la Torah le Seigneur a dit la loi a parlé de moi la loi de Moshe et quand on parle de la loi de Moshe on parle premièrement de la loi morale deuxièmement on parle de la loi cérémonielle on parle de la loi civile mais parlons de la loi cérémonielle la loi relative au culte on ne peut pas rendre un culte à un homme à Dieu seul donc Yeshua quand il dit que Moïse a parlé de lui il nous fait comprendre que Moïse lui a rendu un culte et dans la loi cérémonielle on parle de la prêtrise donc nous allons voir la prêtrise sous Moïse parce qu'on parle de la prêtrise on parle du temple et on parle de sacrifice voilà en gros la loi cérémonielle sacrifice temple et prêtre alors nous sommes dans Jean chapitre 5 nous lisons à partir du verset 45 ne croyez-vous pas ne croyez-vous verset 44 pardon comment pouvez-vous croire vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ne croyez pas que je vous accuserai devant mon père Moshe en qui vous espérez est celui qui vous accusera mais si vous croyez Moshe vous me croiriez aussi vu qu'il a écrit à mon sujet mais si vous ne croyez pas à ses écrits comment croirez-vous à mes paroles John 5 verse 44 through 47 how can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God do not think that I shall accuse you to the father there is one who accuses you Moses in whom you trust for if you believed Moses you would believe me for he wrote about me but if you do not believe his writings how will you believe my words voilà alors donc Yeshua ici c'est Yeshua homme qui parle la loi de Moïse a parlé de Yeshua en tant que Dieu et en tant que homme d'ailleurs Moïse est le premier à avoir reçu la révélation du nom de Yeshua and also it's important to quote here to mention here that Moses was the first one who had ever received the revelation of Yeshua il va donner le nom de Yeshua à Hosé son serviteur and he gave the name of Yeshua to Hosé Hosé his servant alléluia et alors regardez et nous sommes justement dans la loi on va voir la loi de Moïse nous sommes dans Exode 28 so let's go ahead and tackle the law of Moses we're going to the book of Exodus vous allez voir que en étudiant la prêtrise mosaïque d'Aaron you'll see that through studying the priesthood of Aaron nous allons comprendre que en fait Moïse a parlé de Yeshua en tant que Dieu en tant que père we will understand that Moses and in tant qu'homme spoke about Jesus as man and also as God as a father he spoke of Jesus' man when he referred to the lamb en parlant de la Pâque when he tackled Passover the Passover lamb ça vous le savez you already know that part il a parlé de Yeshua en tant que père and he also spoke about Jesus as the father et vous allez comprendre and you also understand les Écritures nous disent avant de lire ce passage que Moïse était l'ombre l'ombre des choses à venir c'est ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 2 nous allons vous parler de la paternité de Yeshua en rapport avec la prêtrise regardez dans Exode 28 Exode 28 Moïse dit à son frère Dieu dit à Moshe et toi fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui d'entre les enfants d'Israël pour exercer la prêtrise pour moi Aaron Nadab et Abihu et Lazare et Itamar fils d'Aaron et tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés en signes de gloire et de beauté Exode 28 from the verse 1 Alléluia et nous sommes dans Exode 28 et allons voir verset 39 les écritures disent Dieu dit tu tisseras la tunique en fin lent tu feras une tiare en fin lent et tu feras une ceinture d'ouvrage de broderie tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques ainsi que des ceintures et des turbans pour leur gloire et leur ornement verset 39 et au verset 40 tu feras aussi pour les fils d'Aaron les tuniques ainsi que des ceintures verset 41 et tu en revêtiras à Aaron ton frère et ses fils avec lui tu les joindras tu rempliras leurs mains tu les sanctifieras et ils exerceront la prêtrise pour moi et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair ils tiendront depuis les reins jusqu'en bas des cuisses et Aaron et ses fils seront ainsi habillés quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le lieu saint afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas ce sera une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui voilà donc nous voyons ici j'ai dit Jesse vous tous qui nous suivez mes frères et soeurs que Aaron le frère de Moïse était établi grand prêtre en Israël et ses fils étaient établis prêtres donc on ne pouvait pas être prêtres en Israël ne pouvaient être prêtres en Israël que les enfants physiques biologiques d'Aaron tous les prêtres étaient lévites mais tous les lévites n'étaient pas prêtres parce que pour être prêtres il fallait être fils d'Aaron et Aaron était le grand prêtre et Aaron était une préfiguration de Yehoshua Aaron le père était la préfiguration de n'est-ce pas Yehoshua le grand prêtre et les écritures nous disent dans le livre de Hébreu chapitre 7 on nous parle ici du grand prêtre Melchizedek regardez Melchizedek ici c'est le Dieu lui-même le père lui-même à la fois père et fils car ce Melchizedek roi de Salem est prêtre du Dieu très haut qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite du roi et qui le bénit à qui Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout or en interprétant son nom il est d'abord roi de justice et ensuite il est aussi roi de Salem c'est-à-dire roi de paix alors voilà on nous présente ici Melchizedek et on nous dit il est sans père il est sans père on nous dit qu'il est sans père effectivement qui ? Melchizedek ça c'est son nom et quelle est sa fonction ? grand prêtre vous voyez grand prêtre et on nous dit qu'il est roi de Salem il n'est pas seulement prêtre mais il est aussi roi vous voyez et on nous dit qu'il est sans père j'insiste Melchizedek n'a pas de père Melchizedek il est sans mère Melchizedek n'a pas de mère Melchizedek il est troisièmement sans généalogie c'est à dire sans commencement sans début alléluia et quatrième moment n'ayant ni commencement de jour cinquième moment ni fin de vie je 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 vous avez compris quand je parle de Yerushua je suis tout excité alléluia mais il est rendu semblable au fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours c'est à dire pendant toute l'éternité là quand on sera dans le Nouvelle Jérusalem il sera prêtre toujours qui cet homme qui est sans père qui est sans mère qui n'a pas de généalogie qui n'a pas de commencement de jour qui n'a pas de fin de vie et c'est qui ce Melchizedek l'auteur nous dit c'est le fils de Dieu ici le fils de Dieu c'est l'homme mais Melchizedek il n'est pas seulement fils de Dieu mais il est sans père vous voyez c'est comme si il y a une contradiction comment quelqu'un peut être sans père sans mère et en même temps être fils de Dieu c'est parce qu'il a plusieurs rôles il a plusieurs fonctions laissez-moi vous présenter celui qui sauve laissez-moi vous présenter le seul nom qui peut vous sauver laissez-moi décapiter avec la parole mes amis tous les trinitaires laissez-moi décapiter toutes les Jézabelles possédées par le diable par la parole de Dieu ces Jézabelles qui veulent enseigner alors que Paul dit la femme ne doit pas enseigner vous voulez que je parle frère la parole il faut fermer leur bouche alléluia alléluia ça c'est terrible ça mes amis mon appel c'est de présenter les autres choix voilà la mission que Dieu a confiée à l'église nous ne sommes pas là pour vous parler de l'argent nous ne sommes pas là pour régler vos problèmes personnels nous n'avons qu'un seul message il est au choix le matin il est au choix à midi il est au choix le soir il est au choix la nuit il est au choix pendant les quatre veilles de la nuit il est au choix toute la journée il est au choix voilà le message alléluia l'auteur de l'épite aux hébreux est clair Melchizedek est allé voir Abraham avec du vin et du pain pour faire d'Abraham le père de la foi la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole de Dieu et son nom est la parole de Dieu donc Abraham ne peut pas être le père de la foi sans la visitation de la parole de Dieu et l'a visité en tant que Melchizedek avec du vin avec le pain il est venu nourrir Abraham avec sa propre chair parce qu'il a dit dans Jean 6 sa chair est la vraie nourriture et son sang est un vrai breuvage Abraham a mangé la Pâque il a mangé le repas du Seigneur voilà pourquoi Dieu a établi le père de la foi Jésus dit avant qu'Abraham soit avant qu'Abraham n'existe je suis votre père Abraham a vu mon jour ils ont dit mais tu n'as pas encore 50 ans alors les trinitaires disent vous voyez c'est quand même écrit que Jésus est le fils de Dieu donc il n'est pas le Dieu c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation Jésus a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les écritures les gens veulent comprendre la parole avec la théologie ils veulent aller dans les écoles théologiques pour comprendre la Bible ils pensent parce qu'ils ont des diplômes qui vont comprendre la parole Dieu envoie son esprit pour éclairer les gens pour illuminer les gens afin qu'ils comprennent les écritures la trinité est une invention mes amis babylonienne démoniaque satanique voilà sur le trône il y a un seul être qui est assis et je dis bien Jésus est le grand prêtre nous continuons la lecture alléluia et considérez verset 4 des brossettes et considérez donc combien est grand celui à qui même Abraham même Abraham le patriarche patriarche c'est quoi c'est quoi un patriarche dedans on voit quoi père donna la dume du but même le patriarche le père d'Israël le père de la foi s'est incliné devant Melchizedek un père ne peut s'incliner devant un autre père un père ne peut s'incliner devant un autre père Abraham a reconnu Abraham a reconnu que Melchizedek était différent alléluia oh la parole je vois trésor qui est dans tous ses états le père d'Israël s'est incliné devant Melchizedek il n'a pas de généalogie et il est sans généalogie en fait Yeshua homme a une généalogie qui va juste à Adam voilà pourquoi on l'appelle fils de l'homme fils d'Adam littéralement mais Yeshua Dieu n'a pas de père il n'a pas de mère pas de commencement de jour pas de fin de vie et fin de vie on continue let's read along mes amis alléluia regardez le verset 7 on the verse 7 et sans contredit c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better wow better quelle langue alléluia Jésus est l'excellent Jesus is the excellent one je mets l'apostrophe l'excellent l'excellence excellent one hein alléluia alors alors on descend encore on descend so let's read along on descend encore alléluia gloire à Dieu regardez verset 14 verse 14 car il est connu de tout ce que notre Seigneur est descendu de la tribu de Yehuda à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant de la prêtrise mais non on s'attendait à ce que le Messie Yahushua descende le grand prêtre véritable soit de la tribu de Lévi et les données ont changé là où Satan l'attendait non il n'est pas sorti de là-bas il sort de la tribu de Yehuda Moïse n'avait rien écrit là-dessus il était un mystère verset qui suit et cela est encore plus évident lorsqu'il plus évident s'il s'élève selon la similitude de Melchizedek un autre prêtre qu'il est devenu non selon la loi d'un commandement charnel mais selon la puissance de la vie impérissable verset 17 car il rend ce témoignage tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchizedek on descend regardez bien le verset les autres en effet sont devenus prêtres sans serment mais celui-ci il est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchizedek Yehoshua est devenu par cela même le garant d'une alliance plus excellente verset 21 continue la lecture nous parlons de la paternité de Yehoshua et nous voulons vous montrer au travers de la prêtrise d'Aaron qui était l'image de la prêtrise de Yehoshua combien mes amis Yehoshua est le père de tous les véritables chrétiens et beaucoup en effet sont devenus prêtres parce que la mort les empêchait de rester vivants mais lui parce qu'il demeure éternellement possède une prêtrise qui n'est pas transmissible donc le pape a volé veut voler la prêtrise du Seigneur Yehoshua c'est une prêtrise qui n'est pas transmissible Aaron quand il est mort c'est son fils qui l'a remplacé en tant que grand prêtre voilà pourquoi la prêtrise selon Mosaïque la prêtrise d'Aaron se transmettait de père en fils quand on a arrêté Yehoshua il se retrouve devant le grand prêtre Anne avec Caïphe on lui pose la question dis-nous si tu es Dieu fils de Dieu il dit je le suis désormais vous verrez le fils de l'homme descendre du ciel le grand prêtre Caïphe descend le grand prêtre Caïphe en déchirant ses vestments il a mis fin à sa prêtrise il a cédé la place au grand prêtre par excellence alléluia comment trésor ne pas déchirer ce vêtement devant celui à qui on doit céder la place sa gloire est telle que son onction est telle que même ses ennemis sans se rendre compte quittent leur chaise quittent leur place pour laisser le roi des nations le Dieu le Père s'asseoir la loi mosique disait que le grand prêtre ne devait pas déchirer ses vêtements on va revenir là dessus vers la fin si Dieu permet finissons la lecture des recettes regardez bien mais lui verset 25 c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder pour eux ceux qui disent que Jésus ne sauve plus sont procédés ceux qui disent qu'il faut trouver un prophète pour être sauvé il faut avoir un prophète sont procédés ceux qui disent que Jésus Christ est du passé sont procédés il a sauvé et il sauvera tel est en effet le grand prêtre qui nous convenait tel est en effet le grand prêtre qui nous convenait saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux la séparation j'aime ça ceux qui disent que Jésus Christ a péché saint sans tâche qui est sans tâche il n'a pas besoin comme les grands prêtres d'offrir tous les jours de sacrifice premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple vu qu'il a fait cela une fois en souffrant lui-même il est le grand prêtre par excellence et comme Aaron il fallait maintenant des prêtres parce qu'Aaron était le grand prêtre et on a trouvé ses enfants donc les prêtres juifs appelaient le grand prêtre papa maintenant Aaron était l'image de Christ le grand prêtre et les enfants d'Aaron préfiguraient qui ? les chrétiens que nous sommes parce que tous les chrétiens véritables sont des prêtres et si nous sommes des prêtres qui est notre père ? c'est le grand prêtre donc il est Osho et ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas le père s'excluent de la famille de Dieu nous sommes dans mes amis Apocalypse 1 verset 4 Yohanan aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sort devant son trône et de la part on dit son trône celui qui est qui était et qui vient alors je veux juste faire une parenthèse ouvrir une parenthèse on commence par logiquement on devait commencer par celui qui était ça c'est le passé et ensuite par celui qui est le présent et celui qui vient et celui qui vient le futur mais avec Yeshua on commence par le présent celui qui est parce qu'avant le passé il y avait le présent celui qui est c'est l'éternel l'éternité c'est le présent celui qui était c'est celui qui est venu physiquement physiquement sur terre par rapport au passé de l'homme pour parler aux hommes en tant que l'ange de Yahweh en tant que Melchizedek en tant que Yeshua homme ça c'est celui qui était c'est le passé humain le passé physique mais on commence d'abord par le présent éternel celui qui est et ensuite on attaque le futur il vient celui qui vient celui qui vient et le verset 7 voici il vient avec les nuées celui qui était celui qui est qui vient on nous dit qu'il vient avec les nuées et on nous dit qu'il vient avec les nuées même ceux qui l'ont percé celui qui est l'éternel celui qui était qui est devenu homme pour sauver l'humanité pour interpeller les hommes et celui qui vient et celui qui vient il a été percé qui est celui qui vient Zachariah 14 vous avez la parole n'est-ce pas nous mangeons des mains succulents voici le jour de Yahweh arrive et tes dépous seront partagés au milieu de toi Yerushalem je rassemblerai toutes les nations à Yerushalem pour qu'elles lui fassent la guerre la ville sera prise les maisons pillées et les femmes violées la moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille ses pieds se poseront sur ce jour-là sur la montagne des Oliviers voilà celui qui vient Yahweh Alléluia alors on revient dans l'Apocalypse on finit bientôt Seigneur sauve-nous Yahushua le Dieu véritable le vrai Dieu regardez bien look here Yoannan ou cette église qui soit en Asie que la paix et la grâce vous soient données que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui soit devant son trône donc Yahushua a un trône son trône c'est à lui son trône et la parole nous dit qu'il a fait de nous verset 6 à lui qui nous a aimé à celui qui nous a aimé et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son père à lui soit la gloire la force d'âge en âge Amen donc il a fait de nous des prêtres et il est le grand prêtre et en tant que grand prêtre et nous nous sommes des prêtres donc c'est notre paix vous avez déjà vu un enfant d'Aaron un prêtre un prêtre enfin d'Aaron dire à Aaron son père qui était grand prêtre tu n'es pas mon père donc Moïse a parlé de Yahushua en tant que grand prêtre et tous les grands prêtres étaient des pères donc quand on parle de Yahushua en tant que grand prêtre on parle de sa paternité en même temps parce que tous les prêtres devaient engendrer les grands prêtres devaient absolument procréer engendrer nous avons été engendrés par le Seigneur comment est-ce que Dieu nous a engendrés par la parole de vérité et la parole c'est qui c'est Yahushua qui nous a fait naître de nouveau c'est Yahushua qui nous a fait naître d'en haut c'est Yahushua la naissance d'en haut c'est la naissance par la parole c'est Yahushua Allons voir dans la parole mes amis nous sommes dans Jean chapitre 20 Alléluia gloire à Dieu Allons voir là-bas on descend encore on descend on descend voilà et on descend encore voilà encore encore voilà Jean 21 après cela Yahushua se manifesta encore à ses disciples près de la mer de Tiberiade et il se manifesta de cette manière après ces choses Jésus se montre à nouveau aux disciples au revoir de Tiberias et dans cette façon il se montre Shimon Pierre Thomas ou Thomas appelé Didymos Néthanaël de Cana en Galilée les fils de Zabdi ou Zabdi et deux autres de ses disciples étaient ensemble donc je relis Shimon Pierre Thomas appelé Didymos Néthanaël de Cana en Galilée les fils de Zabdi et deux autres de ses disciples étaient ensemble Shimon Pierre leur dit je veux pêcher et ils lui dire nous allons aussi avec toi et ils partirent donc et montèrent aussitôt dans une barque mais ils ne prirent rien cette nuit-là le matin étant venu Yahoshua ce temps-là sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Yahoshua ils ont marché avec les trois ans et demi ils ne l'ont pas reconnu ils ont connu Yahoshua là ils avaient affaire maintenant Yahoshua Dieu parce que Yahoshua Dieu était voilé caché et Yahoshua leur dit on acclame le Seigneur rappelez-vous bien qu'il était en train de les préparer pour qu'ils soient des prêtres et l'homme est le grand prêtre et le grand prêtre ces enfants deviennent des prêtres ici c'est le grand prêtre qui parle il parle aux futurs prêtres il dit mes enfants celui qui dit qu'il est chaud n'a pas son père il s'exclut lui-même de la famille divine moi je suis enfant de Jésus Christ mes enfants on va dire non mais vous savez les docteurs juifs hébreux appelaient leurs disciples mes enfants donc vous le reconnaissez c'est la parole c'est pas moi qui l'ai écrit mes enfants avez-vous quelques petits poissons à manger il leur répond dire non il leur dit jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez he said to them cast the net on the right side of the boat and you will find some oh yeah mes enfants children alors nous sommes dans Jean 14 ça vous connaissez ce passage là les trinitaires disent oh non non ce passage mais c'est écrit verset 8 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Philippe lui répondit je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe tu ne m'as pas connu on va vérifier s'il y a vraiment le moi là le moi là ma connu moi c'est moi le Père alors on vérifie dans le lexique biblique oh Seigneur sauve-nous Philippe dit montre-nous le Père ça nous suffit Philippe dit show us the Father and it is sufficient pour nous ça fait longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas tu ne m'as pas connu tu ne m'as pas alors pour comprendre ça même ceux qui parlent français même pour comprendre ça il faut la révélation il faut l'illumination il faut l'esprit Jean 14 oh Seigneur sauve-nous alors on va cliquer sur moi regardez verset 8 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous es-tu une ma on va cliquer sur ma vous voyez le grec c'est je je vous voyez moi mon ma c'est moi it's me tu ne m'as pas connu have you not known me tu ne m'as pas connu and yet you have not known me commence par je 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 c'est c'est moi moi tu ne m'as pas connu moi have I been with you so long and yet you have not known me Philippe you realize here qu'il n'a pas dit en anglais c'est comme ça aussi yes have I oui yes 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 have I been with you so long and yet you have not known me on revient sur la BGC c'est la même chose c'est la même chose oh Seigneur il y a autre chose encore and another thing also en tant que père has a father Jésus a un nom Jesus has a name en tant que père pardon has a father le père a un nom the father has a name quand on pose au trinitaire le nom du père quel nom du père ils disent sur le père when you ask the trinitarian what's the name of the father they say his father excusez moi ce que je veux dire ça peut vous choquer quelle bêtise what I'm gonna say might offend you quelle ignorance ils disent le nom du père ce père qui t'a dit ça they said that the father's name is father who told you that Satan on l'appelle le père de ce siècle Satan is also called the father of this age donc on va dire que le diable a le même nom que le père céleste non le père a un nom the father has a name et nous allons vérifier ça dans la bible l'équipe technique tapons sur google comparaison bible on va pas lire de la VGC on va d'abord lire dans les autres bible serrez vos ceintures maintenant on va identifier le nom du grand prêtre le père céleste quel est son nom c'est pas Jésus on va vérifier ce que la bible le dit c'est magnifique il y a plusieurs versions Jean 14 Jean 17 Alléluia gloire à Dieu Jean 17 verset 12 on va localiser on va chercher le nom du père c'est quoi le nom du père maintenant la frère par le nom de Dieu quel est son nom le nom du père céleste on peut agrandir un peu là c'est possible voilà c'est parfait regardez nous allons prendre d'abord une bible comment dire de l'association épiscopale liturgique pour les pays francophones ce n'est pas la VGC tu peux lire parce qu'on va dire c'est moi qui ai mal comment dire lu ça là en français quand j'étais avec eux je les gardais unis dans ton nom le nom que tu m'as donné ok tu peux relire quand j'étais avec eux je les gardais unis dans ton nom le nom que tu m'as donné quand Yeshua parle il prie il dit quand je gardais les disciples je les gardais unis dans ton nom le nom que tu m'as donné donc Jésus-Christ dit que le nom qu'il porte là Yahushua ce nom là Yahushua le nom de Yahushua c'est le nom du père le nom de Jésus c'est le nom du père c'est le père qui a donné ça à Yahushua c'est le père c'est le père qui a donné ça à Yahushua c'est le père à Yahushua il nous faut l'esprit pour comprendre la parole du Seigneur ok while I was with them in the world I kept them in your name those whom you gave me I have kept and none of them is lost c'est la même chose oui voilà frère on va prendre la deuxième bible second bible et là c'est mal traduit second 21 on prend la bible et 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 bible des peuples so another version quand j'étais avec eux je les gardais en ton nom car tu me l'as donné ce nom là tu me l'as donné et quel est le nom que cet homme portait Yahushua et il dit que c'est le nom du père nous prenons la bible de Louis second nouvelle version la nouvelle bible second lorsque j'étais avec eux moi je les gardais en ton nom ce nom que tu m'as donné tu te rends compte nous prenons une autre bible semeur aussi longtemps que j'étais parmi eux je les ai gardés par le pouvoir de ton nom ce nom que tu m'as donné ils ont même rajouté le pouvoir nous prenons la bible parole de vie quand j'étais avec eux je les ai gardés par la force de ton nom le nom que tu m'as donné tu peux parler toutes ces bibles c'est des bibles les trinitaires d'ailleurs parce qu'ils sont aveuglés ils ont traduit quand même correctement ici que le nom de Yahushua c'est le nom du père mais quand on leur demande quel est le nom du père ils disent père ils ne disent pas Jésus parce qu'ils sont soit dans l'ignorance soit possédés pour ceux qui sont maladeux par le diable c'est pas moi qui le dis c'est dans leur bible qui vérifie quand le seigneur parlait ici Pierre était là qu'est-ce que Pierre a dit dans acte 4 à 12 10 à 12 il n'y a aucun autre nom sur le ciel car il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ce n'est ni le nom d'un prophète qui peut apporter le salut ni le nom d'un apote c'est le nom du père et le nom du père c'est Yahushua ça veut dire Yahweh est sauveur Jesus means Yahweh Yahweh the saviour voilà pourquoi and the Holy Ghost all three le nom de Yahushua the name of Jesus quand il y a un seul nom qui nous a été révélé which has been revealed et Paul dit dans Philippiens il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom si le père ne s'appelle pas Jésus ça veut dire que le nom de Jésus est plus grand que le nom du père c'est que Paul a dit qu'il y a un choix et le nom le plus élevé le nom au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle même dans le siècle à venir si dans le futur il y aura un autre nom du père ça veut dire que cet autre nom est en-dessous du nom de Yahushua on peut acclamer la parole du Seigneur Frère Alléluia et pour finir nous allons prendre un autre passage nous sommes dans il y a deux passages on va prendre deux ou trois Thérésia 9,5 que vous connaissez tous que les trinitaires tiennent leur tête bien comme il faut nous sommes dans Thérésia 9 car un enfant nous est né un fils nous a été donné et l'Empire reposera sur son épaule on appelera son nom le miracle le conseiller le Dieu puissant le père d'éternité le prince de paix on appelera son nom le père d'éternité c'est le grand prêtre nous sommes des prêtres nous sommes ses enfants nous sommes dans Matthieu 23 nous sommes dans Matthieu 13 oh alléluia oh alléluia alléluia gloire à Dieu Seigneur merci Matthieu 13 oh alléluia descendons un peu là descendons oh alléluia c'est bon c'est bon c'est bon on va regardez bien on va descendre encore on va descendre encore encore un 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 voilà encore 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 voilà c'est bon on remonte un tout petit peu regardez bien et nous sommes dans Matthieu 13 et au verset 41 le fils de l'homme le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité le fils de l'homme enverra ses anges Matthieu 13 verset 41 le fils de l'homme va envoyer ses anges et ils vont arracher de son royaume tous les choses qui offend ils vont arracher de son royaume à lui tous ceux qui commettent le péché et tous les scandales tous les choses qui offend le verset 42 et ils le jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père wow come on now then the righteous will shine forth as a sun in the kingdom of their father prends le micro trésor tiens tiens je crois que là ça clôt le débat c'est tellement clair que si c'est pas clair pour quelqu'un dans mon intelligence humaine c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu parce que c'est sans royaume c'est ses anges et c'est le royaume de notre père et c'est le royaume de notre père je pense que Jésus est mon père en tout cas pour ceux dont ce n'est pas le cas c'est que vous n'avez vraiment pas l'esprit du père je pense que le Lord est mon père et si ce n'est pas le cas vous n'avez pas le spirit de votre père de la mère en tout cas pour moi c'est trop clair c'est très clair c'est trop clair si tu n'es pas dans ça c'est que vraiment il y a un problème il ne faut pas combattre Dieu pour combattre Dieu en fait tu ne dois pas combattre Dieu juste pour le sable de ça et si je peux me permettre quand j'écoute tout ça je me dis je me retrouve à l'époque de Jésus et quand je écoute tout ça je me retrouve à l'époque de Jésus il y a des gens qui pensaient et comme Luc le dit il y a des juifs qui attendaient le royaume de Dieu et quand le royaume de Dieu est venu et quand le royaume de Dieu ils sont passés à côté ils ont passé et les pharisiens notamment les saduceiens notamment les saduceux les phariseux notamment eux qui étaient regardés par le peuple comme des modèles par rapport aux choses de Dieu concernant les choses de Dieu mais quand Jésus emmenait l'enseignement qui était de Dieu ce sont ces mêmes personnes là en fait qui ont combattu simplement Jésus qui battent Jésus simplement parce qu'ils ne comprenaient pas et un jour j'ai demandé au Seigneur mais pourquoi certains chrétiens ont du mal à croire que tu es le Père et la réponse que je crois avoir reçu peut choquer beaucoup de gens mais la réponse que je pense avoir reçu c'est que Dieu est en train de faire le tri dans son Église il donne la révélation seulement à ses véritables enfants comme à l'époque de Jésus ceux qui sont de Dieu les fils et c'est à eux que Dieu donne cette révélation en fait et pour ceux qui ont le cœur endurci ils restent coincés dans les paraboles dans le mystère en fait et Jésus ne se révèle pas à eux ils lisent le Seigneur à l'époque de la loi et ils sont bloqués là-dedans alors que le Seigneur disait que lorsque l'Esprit viendra il nous expliquera il nous conduira dans toute cette vérité pour découvrir simplement que Jésus est Dieu voilà il est le commencement il est la fin il est notre Père parce qu'il nous sauve simplement en tout cas que Dieu nous bénisse c'est magnifique magnifique cette parole magnifique il dit c'est son royaume et son royaume c'est le royaume du Père waouh Seigneur et d'ailleurs merci de Saint-Esprit il m'a rappelé plusieurs passages qui ont été mal traduits les salutations des apôtres et pour faire la différence entre Yeshua et les trinitaires ont rajouté des choses afin de faire la différence entre le Père et Yeshua et si vous lisez la Bible en grec vous allez voir que les apôtres il y a des endroits partout dans les écritures ont démontré que Yeshua est le Père allons voir d'un Corinthien 1 et si vous lisez la Bible en grec vous verrez qu'il y a des passages en grec des apôtres où Jésus est lié au Père le verset le verset le verset 3 si vous lisez ça dans le grec vous allez voir que c'est écrit et c'est exactement comme ça que c'est écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach Ephesians 1 3 donc voilà Ephesians 1 et regardez le verset 2 que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach regarde le verset 3 verset 3 béni soit le Dieu et Père le Seigneur de nous tous Yeshua Mashiach qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste à Mashiach c'est ce que le grec dit alors ils ont mis des partitifs des articles de Dieu pour montrer que Yeshua est différent du Père allons au verset 17 afin que le Dieu le Seigneur de nous tous Yeshua Mashiach le Père de gloire vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte alors on va lire ça dans le grec on va prendre la Bible en grec on va ouvrir sur le sud de la BGC on va vérifier le grec on va ouvrir là là non voilà Bible à côté à côté Bible voilà allons clic on clique on cherche le texte reçu de Stéphanus de 1550 on revient sur Ephésiens 1 verset 17 c'est magnifique je veux terminer l'esprit m'a saisi merci Seigneur c'est magnifique le Saint-Esprit est venu pour révéler Christ regardez ce qu'est le grec on va cliquer sur on va aller vérifier on clique sur on vérifie tous les mots grecs on va vérifier tous les mots grecs verset 17 on commence par le premier verset le commencement on clique dessus voilà donc là c'est afin que voilà ensuite là c'est l'article défini derrière il y a un mot avant ça ça c'est Théos là c'est l'article tu vois donc afin que le donc on l'a aussi dans la BGC ensuite après l'article nous avons Théos Théos donc Dieu vous vérifiez bien on a traduit comme c'est dans le grec afin que le Dieu continue là un autre article le ensuite là on a Curios le Seigneur encore là donc notre on continue Joshua donc Jésus on continue Machia Christos et ensuite le article ici là nous avons le Père comme on a traduit trésor comme Paul l'a dit donc on n'a fait que répéter ce que Paul a dit et maintenant les traducteurs la trinitaire ont modifié tout ça pour cacher aux gens que Jésus est le Père c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave en anglais dans la version je vais juste me rassurer c'est drôle en fait il y a juste comment on appelle un coma oui en fait c'est pas au bon endroit ils ont traduit ça correctement oui ils ont traduit que Jésus est le Père ça veut dire que le coma normalement ça doit être avant Jésus voilà donc là ils ont fait en sorte qu'ils ont mal traduit ça tu vois Trinité quand tu vois ça c'est que le traducteur là était un trinitaire nous avons ici nous avons ici tu vois Jésus donc quand tu disais elle est parfaite parce que tu vois le message le plus important c'est Jésus ça il ne faut jamais l'oublier donc vous voyez ça c'est les textes grecs textes reçus notre message c'est Jésus notre évangile c'est Jésus on n'a pas notre évangile nous ne vous disons pas venez chez nous nous ne sommes pas une secte parce que nous ne venons pas chez vous nous ne courons pas après votre argent nous prêchons un message qui est basé sur le Seigneur Jésus voilà ce que le texte grec dit vous voulez qu'on vérifie encore notre texte grec mes amis on va vérifier vous voulez qu'on vérifie la parole du Seigneur on va vérifier mes amis nous sommes dans 2 Corinthiens chapitres 1er 2 Corinthiens chapitres 1er oh yo 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 Seigneur quelle parole alléluia nous descendons on descend là voilà nous sommes 2 Corinthiens 1 2 second Corinthians chapitres 1er et la grâce et la paix vous soit donnée par Dieu notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach verse 2 grace to you and peace from God our Father and the Lord on vérifie le grec on vérifie le grec la grâce ensuite you vous soit donné et ensuite nous avons comment dire la paix d'accord et voilà donc voilà c'est à peau donc 2 ou hors 2 et ensuite nous avons Dieu Père voyez donc nous avons notre Dieu notre Père vous soit donnée par Dieu notre Père et Curios après et Seigneur Yeshua Mashiach comme c'est traduit donc là on ne voit pas mes amis plusieurs personnes on voit que Yeshua est bel et bien le Père oh Seigneur ils ont mal traduit les salutations les apôtres les apôtres ont écrit dans leurs la plupart dans leurs écrits ils ont d'emblée montré aux gens que Yeshua est le Père 100% homme 100% Jésus 100% God 100% men parfois ils parlaient de lui en tant que fils vraiment fils de Dieu mortel qui est mort le Père le Dieu tout puissant oh Seigneur sauve-nous deux passages après on arrête nous sommes dans Tite chapitre 2 verset 12 verset 11 verset 11 car la grâce de Dieu qui apporte le salut à tous les humains est apparue et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée juste pieuse en attendant voilà le verset que j'entendais en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yahshua Mashiach notre Dieu et sauveur qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes oeuvres ça a été bien traduit vu ? là ça a été bien traduit ah ben tu es content c'est bien tu es rassuré nous sommes mes amis dans mes amis nous sommes dans Yehuda Yehuda chapitre premier So we're going to the book of Jude chapter 1 voilà le verset 3 mais bien aimé comme je désirais vous écrire avec un pressement au sujet de notre salut commun j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein car il s'est glissé parmi les hommes tous ces faux prophètes d'aujourd'hui tous ces faux docteurs sur Youtube sur internet sur Facebook tous ces gens qui n'ont pas l'onction que Dieu n'a pas appelé je le dis bien Dieu ne les connait pas ils n'ont aucune goûte d'onction ils s'ennuient faisant des vidéos dans leur cuisine dans leur voiture ils n'ont pas l'onction ce sont des possédés jaloux parce qu'il n'y a pas l'onction et d'autres qui ont une fausse onction qui égarent le peuple tout ça en scène des doctrines bidons d'autres encore ces femmes Jézabelle qui se disent prophétesse qui enseignent sur Facebook ou sur Youtube la femme ne doit pas se lever pour enseigner la parole du Seigneur mes amis c'est pas ce que la parole dit voilà ils doivent être enseignés par leur mari la parole ici dit judica il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps les impies des impies qui changent la grâce de notre Dieu en luxure sans bride et qui renie le seul maître y est notre Dieu et Seigneur beloved verse 3 Jude 1 verse 3 beloved while I was very diligent to write to you concerning our common salvation I found it necessary to write to you exhorting you to contain earnestly for the faith which was once for all delivered to the sins for certain men have crept in un artist who long ago were marked out for this condemnation and godly men who turned the grace of our God into lewdness and denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ ce sont les impies ils changent la grâce de Dieu ils prêchent un autre message ils disent que Jésus n'est pas Dieu tout puissant ils disent que Jésus n'est pas Dieu tout puissant qui n'est pas le père le grand maître ils le réduis à la seconde place tout ça avec leur son avec leur trinité avec leur holy trinité nous ne voulons pas trop parler nous disons les oeuvres sont là voilà on reconnait un arbre c'est à ce fruit aller sur le terrain il ne faut pas être des prédicateurs du net vous voyez-les sur le terrain allez confronter les démons et qu'on voit quelle onction vous portez nous allons fermer la bouche au docteur de Yeshua et vous montrer que seul Yeshua mérite la gloire alléluia et plus nous sommes attaqués plus nous devenons dangereux pas physiquement mais avec la parole du Seigneur plus nous sommes attaqués plus notre bouche s'ouvre encore je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par la délinquance voilà on n'a pas peur des tribunaux ou d'aller en prison pour l'évangir nous sommes les soldats et nous sommes prêts à tout au nom de Yeshua nous sommes en guerre et que tous les enfants du Seigneur qui aiment la vérité soient debout pour la vérité et on ne se sera jamais de dire que Yeshua est Dieu et que Yeshua est le Père il est le même hier aujourd'hui éternellement ton Père c'est qui ? qui est mon Père Jésus que Dieu soit bien on a fini que Dieu vous garde pour le Père